Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir un site pexel.com qui permet de chercher des photos gratuites libres de droit. Libres de droit, ça veut dire qu'elles sont en licence Creative Commons et qu'on peut les modifier et les réutiliser à volonté. Alors ce site est en anglais, mais si on maîtrise un tant soit peu la langue de Shakespeare, il est très facile de trouver des images qui peuvent convenir pour des illustrations ou du travail de retouches de photos. Donc moi je vous conseille de faire Discover Photo pour découvrir, vous voyez, différentes thématiques, soit par la couleur black and white, soit par un photographe ou par thématiques, par exemple des paysages. Si on prend par exemple paysage, on clique dessus, on a ici Free Download qui veut dire téléchargement gratuit et ici si on met la souris sur le petit triangle, on a la taille que l'on peut choisir. Donc si vous travaillez sur un ordinateur d'école, préférez la taille small ou médium. On clique dessus et il suffit de faire ensuite Download. Si vous souhaitez paramétrer une taille à votre convenance, vous pouvez faire Custom Size qui permet d'adapter la taille de votre image à ce que vous souhaitez. Autre façon de découvrir des photos, c'est de passer par les photos les plus populaires, donc celles qui sont dans la thématique de Noël. Ou alors, vous voyez, on peut utiliser sans ça les recherches les plus populaires. technologies, make-up, dog, sad, home, vous voyez, toutes sortes de... Donc par exemple, ici, si je prends Travail, eh bien, on a des tas de photos qui permettent d'illustrer des situations où l'on travaille. On peut aussi parcourir les photos par le nombre de téléchargements. Alors ici, vous voyez, c'est freestock.org. Donc il suffit de cliquer dessus et on aura toutes les photos issues de ce site. Vous voyez qu'elles sont extrêmement nombreuses. On peut également les parcourir par couleurs. Donc ici, par exemple, si on cherche une thématique bleue, eh bien, vous voyez qu'on obtient uniquement des images où le bleu domine. Ce qui est très intéressant. Nous allons par exemple ici chercher des images de buildings. Et vous voyez qu'on obtient une quantité intéressante d'images qui vont pouvoir être utilisées, notamment pour de la retouche d'images. Tout simplement. A bientôt pour un autre tuto.